Depuis 10h30, nous sommes à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires avec nos clients qui, depuis le samedi, avaient reçu des lettres de convocation pour se présenter ce matin à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale. Il s'agit de l'honorable Podéoussou, l'honorable Seloubaldé, M. Tienne Sourpogui et autres. Donc, nous sommes arrivés ce matin. Les interrogatoires ont commencé. Tout se passe très bien dans les règles de l'art. Leurs droits sont respectés par les enquêteurs. Ils ont été tous interrogés, presque. Nous sommes à la fin. On a donné lecture des PV. Tout est bien. Donc, nous attendons maintenant, d'un moment à l'autre, le défermement de la procédure devant le tribunal. C'est notre souhait parce que nous pensons que nos clients qui bénéficient de la présomption d'innocence ont déjà dit leur part de vérité par rapport aux accusations portées contre eux et qui ont même été portées sur les lettres de convocation. Il s'agit d'un attrappement interdit, de provocation à des manifestations interdites et plusieurs autres coups et blessures et autres. Donc, ils sont tous tranquilles, tous sereins. Ils ont bénéficié des traitements dus à leur rang, à leur égard. Ils ont été bien traités. Nous avons été très bien traités. Il faut le reconnaître. Le travail se poursuit normalement. Et si tout va bien, peut-être dans la soirée, nous serons devant le procureur de la République, près du tribunal de première raison de Dixie, qui a déclenché les poursuites dans cette affaire, sous les instructions du parquet général de Conakry. Est-ce que vous craignez leur incarcération ? Non, nous ne craignons pas cela. Nous pensons plutôt que pour ces faits-ci, ils ne pourront pas se retrouver en détention. Nous n'avons pas vu Mamadoucir là ici. S'il est là, il a été le premier à être là très tôt. Voilà, il est là et tout ça passe bien. Ils savent combien ? Grenade ? Voilà, vous voyez, on ne peut pas se démultiplier. Ce matin, j'étais obligé d'envoyer un de mes collaborateurs qui présentement est avec Grenade à la gendarmerie du PM3 qui est sur la route le Niger. J'ai eu une communication avec Grenade, j'ai eu une communication avec l'agent en charge du dossier et j'ai dépêché un de mes confrères qui est maintenant présentement avec lui pour son interrogatoire. Il ne m'a pas dit, il ne m'a pas fait le retour encore, les faits qu'on lui reproche. Seulement, dans ma communication avec Grenade, il m'a laissé entendre que c'est vers 3h du matin. Lorsqu'il était sorti, il cherchait sa pompe parce qu'il est asthmatique lors de sa première arrestation. et il avait piqué cette maladie. Donc vers 3h du matin, il faisait du thé avec ses amis dans un quartier Nongo. Donc il était sorti. Il a croisé un véhicule de gendarmerie qui était en patrie. Bon, comme il ne se reprochait de rien, c'est pas des bandits, donc il a continué son chemin. Alors on les a interpellés pour vérification d'identité, ce qui est tout à fait normal. Mais le gendarme s'est rendu compte que c'était Abbaqar Diallo alias Grenade. Donc il a remonté l'information, je crois, au coordinateur des BAC, qui a aussitôt dit, ah, Dieu merci, lui, on l'a recherché depuis longtemps, il nous intéresse, donc on va l'envoyer à notre base pour vérification. Bon, puis de la base, maintenant il se trouve dans cette enquête, et il est à l'interrogatoire maintenant. Maitre Péa, vos clients sont au nom de 6. Une procédure est engagée à l'encontre de nos clients, que vous avez tous vu tout à l'heure. Alors ils ont tous été entendus, et la procédure est loin de terminer. Dieu merci, nous rentrons ce soir avec nos clients, avec tous nos clients, et la procédure suit son cours. Le jeudi, nous allons revenir encore pour la suite de la procédure. Donc je vous remercie. Le jeudi à 10h. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501